Le feu sacré Notamment grâce à ce feu sacré, un talisman qui permet à son possesseur, heureux vainqueur du jeu de confort, d'immuniser n'importe quel aventurier. Même s'il appartient à la tribu adverse. De quoi rebattre constamment les cartes voir, déjà, créer de futures alliances en vue de la réunification. Oui mais voilà, après deux épisodes, force est de constater que ce feu sacré a, pour l'heure, l'effet d'un coup d'épée dans l'eau. En effet, à l'issue du premier épisode, le chef d'équipe Nicolas, quasiment intouchable et certain de ne pas sortir au conseil, a préféré garder son talisman d'immunité pour lui-même. Koh Lanta, le feu sacré, Nicolas érudit pas à ses joueurs. Nicolas a donc préféré jouer la prudence plutôt que de se montrer joueur et stratège en sauvant un candidat sur la sélette. Candidat qui aurait pu lui être redevable par la suite. A l'arrivée, si y est-il la doyenne de sa tribu, c'est Lya, qui a pris la sortie. Même schéma ce mardi 28 février alors que le feu sacré est passé dans les mains de Rudy. L'aventurier, à aucun moment en danger avant le conseil de cet épisode, n'a pas souhaité immuniser l'un de ses coéquipiers sur la sellette. En l'occurrence Emine qui a été lui demander directement son talisman, en vain. Le doyen de l'aventure a payé son âge et a été éliminé lors du conseil. Koh-Lanta 2023, le retour au bon vieux basique si y est-il au fond Alexandre, stratège annoncée de la saison, qui a le mieux résumé le mieux la situation durant l'épisode diffusé sur TF1, on est sûr de bons gros clichés, si y est-il le retour au bon vieux basique d'éliminer les anciens. Ça fait plus de 20 ans que Koh-Lanta existe et il croit encore que l'on peut gagner que grâce aux sportifs, si y est-il fou. Pour eux si on perd, si y est-il forcément à cause de l'ancien. De fait, à date, cette saison de Koh-Lanta démarre sur des bases très classiques avec un twist du feu sacré qui n'a jusque-là pas servi à grand chose comme réagissent plusieurs internautes. Franchement c'est nul cette histoire de talisman, ils veulent pas épicer un peu le jeu avec. A chaque feu ils l'utilisent pour eux-mêmes. Je pensais trop Rudy allait l'utiliser, elle fameuse au stratège qui s'auto-protège alors qu'il n'est pas du tout en danger mort de rire ou encore pour le moment le talisman ne sert à rien. Pouvons-nous lire sur Twitter. Mais attention, l'édition 2023 du jeu de TF1 ne fait que commencer et les aventuriers ne sont encore qu'un phase d'observation. Si toutes les semaines, le détenteur du feu sacré joue son talisman pour sa pomme alors qu'il n'est pas du tout en danger, comme ce soir, ça va vite être chiant. Visage qui fronce les sourcils, hashtag Koh Lanta, Bratislava, arrobas Bratislava, february 28, 2023, Rudy a gardé son talisman pour lui, c'est Emine qui sort ce soir tout le monde a voté contre lui, hashtag Koh Lanta, Antoine D. Arrobas Antoine-Badé 95, february 28, 2023, franchement c'est nul cette histoire de talisman, ils veulent pas épicer un peu le jeu avec. A chaque feu ils l'utilisent pour eux-mêmes. Je pensais trop Rudy allait l'utiliser, hashtag Koh Lanta, hashtag Koh Lanta, hashtag Koh Lanta, hashtag Koh Lanta, hashtag Elena, madame Ackermann, algérie, arrobas madame-bazakerman, february 28, 2023, au final Rudy s'est préservé tout environ, Emine je pensais ça con mais finalement c'est bien manœuvré lol, hashtag Koh Lanta, jodily, arrobas jody-bally, february 28, 2023, Elle fameuse aux stratèges qui s'auto-protègent alors qu'il n'est pas du tout en danger mort de rire hashtag Koh Lanta, s Cœur, bulle de pensée, arrobas 507343x, february 28, 2023 pour le moment le talisman ne sert à rien Hashtag Koh Lanta, jess, hashtag cr6 arrobas volfi dintireba, february 28, 2023, franchement trop nul Rudy. Et franchement nul les votes Même pas un peu de suspense Hashtag Koh Lanta, juliamigno arrobas juliamigno 2707, february 28, 2023 par contre c'est nul de commencer par virer les seniors dans les deux équipes Hashtag Koh Lanta, hashtag Koh Lanta le feu zacre, wisdom baby arrobas vidon baby, february 28, 2023 Attendez toutes ces stratégies tout ces blabla et tout pour que Emine Thaï a l'unanimité, ils se foutent de notre gueule ou quoi ? Le conseil aurait pu être bien dièse Koh Lanta, zimbulum, il clipur ton, congo kinshasa, côte d'ivoire, arrobas rudich, february 28, 2023 si Rudy était un dessert Hashtag Koh Lanta, hashtag Koh Lanta 2023, hashtag Koh Lanta le feu zacre pic Twitter.com slash guias swfm3n, un drôle tom arrobas drôle de même, february 28, 2023 Alex et Rudien. De sacrées girouettes. Alex faut pas voter les vieux il parle beaucoup devant les caméras mais la vérité il est encore plus mauvais aussi bien humainement et que stratégiquement hashtag Koh Lanta, miss L99 arrobas top go, february 28, 2023 Tout le monde a donc voté Emine, il y a très peu de couilles dans cette équipe rouge finalement Mais bon ça paraît logique pour la suite de l'aventure en réalité Hashtag Koh Lanta, sda arrobas jimmy-bas sda, february 28, 2023 A lire aussi Emine éliminé de Koh Lanta 2023, j'ai l'impression d'avoir été trahi par Alexandre à la suite de l'aventure en réalité Sous-titrage ST' 501